On en a qu'est-ce spectacle à Bidaïche, entre billard et bascouat. Jean-Français Tisney, qui perpose du billard et dans la laine grande. Traiaires, un spectacle inspiré par une figure incontournable de la culture occitane de Gascouille. Traiaires, qui m'a dit que c'est un espace, un espace de Félix Arnaudi, qui est un etnologue Gascouille de la fille du siècle XIX, qui a écrit sur la laine et la disparition de la laine haute davant les pins. Et qui m'a inspiré par les seules photos, qui a été fait des photos d'aquella époque, donc c'est une modernité sur ce terrain, en tout cas. Et qui m'a inspiré par le livre de casse et le livre intime, qui a travaillé pendant presque 60 ans, en tout cas 50 ans de la sua vie, a arrecadar tout type de causes. Pour moi, c'est vrai que quand on commence de cercar ses caux carrés, tout ce qui est ligé, et donc il y a toute une vie de société, de relations, de vocabularies, de faisce de penser, de nature, de relation, de la nature, de l'asbestie, tout ça, il y a tout un co qui se trouve dans l'Obre d'Arnaudi. Quand j'étais dans les archives, dans le monde, j'ai consulté tous les archives d'Arnaudi, qui sont des parcs naturels, qui sont les coproducteurs de l'espectacle, qui ont pu photographier les textes, les écrits, les écrits, les écrits de la vie intellectuelle, quand ils photographient, quand ils les bastent, quand ils composaient, qu'ils ont mis la musique, et qu'ils ont passé toute la vie à ça, et qu'ils ne sont pas touchés par Caucaréatau. pas quittant de plus j'ai grêle, mais ce qui t'est pas mouri. Arnaudi, qui connaît aussi, par les cantes collectées, c'est plus bien repos, comme tout le monde, et Angascogne, qui ont dit, c'est une musique traditionnelle, qui est une des bases du répertorier. Donc, je suis entré dans la sua obra. Après, il y a ce qui m'intéresse, qui va dire, n'est pas moi-même, que c'est de prendre éléments d'accord, et de confronter la réalité de l'alane, avec la sua réalité d'avance, de questioner le monde, autrement de la création, qu'est-ce qu'il y a un collectage, qu'est-ce qu'il y a un document, qu'est-ce qu'il se passe en la mémoire, qu'il prend en la mémoire, qu'il y a la continuance, des catégories, et qui est un groupe de création. Entre l'autos collaboration, sur ce spectacle, la de Yakesh Aimonino, le brouche de la cante polyphonique, qui est l'artiste plasticien, de la bioprojection, sur Stélegrane. J'ai travaillé à la fois sur les images de Félix Anodin, sur celles que Jean-Français s'a choisie, et ensuite on a cherché ensemble des relations avec des photos actuelles que l'on pouvait faire, du traitement actuel photographique ou vidéo. Et ça c'est quelque chose sur lequel je travaille quand même depuis quelques années aussi là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup l'image, principalement quand même l'image photo, de la même manière que m'intéresse à la texture sonore, les textures de l'image m'intéressent. Et là on est dans cette proposition-là, on est quand même dans une double proposition, qui est un travail à partir des photos de Félix Anodin, un jeu de transformation avec des photos actuelles ou des films actuels, mais aussi à certains moments du texte en français qui apparaît dans... en français ou en gascon, qui apparaît dans l'image. Moi je crois que le lien principal, c'est que Félix Anodin faisait la même chose, c'est-à-dire qu'il faisait du montage, il faisait une création en fait. Et son rapport, à certains moments, on l'a soit qualifié de folkloriste, soit qualifié d'ethnologue, ou ethnomusicologue, ethno-sociologue. Et en fait c'était d'abord un artiste qui modélait un univers qu'il voyait s'effriter. À quel univers d'Arnaudi, jouant-français Disney qu'elle a voulu te confronter à d'autres sculptures et artistes, comme par exemple, d'Ablou Kuntairé Basque ou Koldo Amestoy. J'ai voulu confronter la mémoire de l'âme à la terre de Gascogne et de l'âme à la terre de Basque. Et donc, par rapport à ça, il travaille sur les deux mémoires et donc le spectacle du Charne-Goube-Gouna, qui est un spectacle qui sera unique ou en discos, mais qui ne sera pas l'humedic qui est en province ou qui est en appétit d'autres projets qu'il y a. C'est à quel moment la confrontation d'un territoire. Je suis né à 10 kilomètres d'ici, de Bidache, et mon père a travaillé à l'équipement. Il a travaillé ici à Bidache et il nous ramenait très souvent, tous les jours, des dialogues qu'il avait eus avec l'ingénieur, le chef, les employés, les ouvriers, les copains, tout ça, en Basque, en Gascogne et en Français. Donc j'étais baigné dans cette langue-là. Ma mère a des origines Gascogne également. Et ma femme est béarnaise, voilà, pour tout vous dire. Donc ces histoires de langues et d'échanges et de cousinages et de, au contraire, ça m'enchante. Je les entends, c'est pour moi, les voix de ces génies. Et puis bientôt, l'eau, le bâton se met en fil et glissait sur la graine. Et puis file, file maintenant sur l'eau. C'est vrai que la musique elle-même nous porte, nous ouvre vers d'autres images, d'autres sensations, des ambiances, des rêves. C'est vraiment un outil, un compagnon de scène qui nous aide bien. Et s'il y a dialogue, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas le musicien et le conteur d'un côté, mais essayons de faire des choses ensemble. Et là, on est gagnant-gagnant, comme on dit. Traillaires, le spectacle musical, il y a bien d'être dans la laine d'Arnaudi, qui peut m'y aperter tout où la culture est finesse sur le monde.